Bonsoir camarades, donc on va pouvoir commencer cette sixième séance de l'école de formation du parti des travailleurs qui va porter ce soir sur le stalinisme, la division du mouvement ouvrier allemand et l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne après avoir abordé dans la dernière séance la révolution russe et la troisième internationale donc pour introduire aujourd'hui le sujet je laisse la parole au camarade José qui va revenir justement sur ces points Bien, écoutez camarades, bonsoir Je vais essayer de redonner un petit cadre à l'ensemble de la discussion sur le sujet de ce soir La lutte de classe en Allemagne à partir de 1918 et l'évolution du mouvement ouvrier depuis cette époque, depuis 1914 ont profondément modifié le développement de la situation européenne et mondiale La guerre, la première, a accouché de situations révolutionnaires dans de nombreux pays et comme vous le savez, elle a abouti à la victoire de la révolution russe en octobre 1917 Le troisième point que je voulais donner, c'est que tous les courants du mouvement ouvrier avant 1914 considéraient que le socialisme ne pouvait être construit dans un seul pays De ce point de vue, l'Allemagne attirait beaucoup l'attention de l'ensemble des militants ouvriers D'abord par la force numérique de son prolétariat 19 millions avant la guerre de 1914 d'ouvriers, d'employés dans l'industrie contre 10 millions de paysans quand on sait que, par exemple, en Russie, les 4-5ème de la population, c'était la population active c'était des paysans Et bien entendu, l'Allemagne attirait l'attention par rapport à la puissance de la social-démocratie puisque, par exemple, en 1912, le parti social-démocrate y recueille 34% des voix aux élections La révolution russe a dégénéré d'abord et avant tout par son isolement Quelques mots, sans déborder du sujet, sur les effets de la guerre en Russie Entre le début de la guerre en 1914 et 1921, la production industrielle a chuté de 4-5ème par rapport à la période d'avant-guerre La Russie avait 150 millions d'habitants, je l'ai dit, 4-5ème de paysans La guerre, 5 500 000 blessés et morts Puis la guerre civile Jusqu'à l'été 1922, dans une période où Je ne sais pas si ça a été abordé, mais ce serait l'objet d'autres discussions A un moment donné, il y avait 14 armées de différents pays qui ont occupé la Russie Et ce sont ces forces impérialistes qui ont appuyé les armées blanches en Russie et qui ont déclenché, au vrai sens du terme, la guerre civile avec ces millions de morts Dans cet isolement de la révolution russe, il y a bien sûr au premier rang la politique du parti social-démocrate allemand Là, je ne vais pas non plus trop développer, mais quand même Il y a la confiscation du soulèvement révolutionnaire de la fin de 1918, début 1919 Où les dirigeants du SPD vont s'accaparer les conseils ouvriers Pour défendre la République bourgeoise Il y a l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Limnest qui vont entraîner un reflux de la révolution Ensuite, il y a toute une période sur laquelle je ne vais pas développer jusqu'en 1923 C'est la social-démocratie qui a sauvé l'état bourgeois qui a sauvé le régime capitaliste Mais dès cette époque, même si je ne le mets pas sur le même plan Les atermoiements de la direction de l'international communiste ont joué un rôle important Et à la tête de l'international communiste, il y avait Zinoviev qui, en octobre 1917, s'était opposé à la prise du pouvoir par les soviets Et qui, là, va rééditer avec l'accord de Staline en 1923 Ce que j'appelle des atermoiements C'est-à-dire que ce n'est pas directement une offensive contre-révolutionnaire Mais ça va aboutir à ce que les occasions de prise du pouvoir en 1923 Eh bien, passeront et ensuite Il va y avoir une stabilisation de l'économie, etc. Il faut le souligner parce que, j'y reviendrai Il y a toute une série de problèmes politiques qu'on va retrouver un peu plus tard A partir de cette époque, 1923-1924 Il y a la mort de Lénine On est obligé d'expliquer ou de revenir sur ce qui se passe Même si c'est, comment dire, petitement Sur ce qui s'est passé en Union soviétique Parce que vous allez voir que ce qui se passe en Union soviétique Va avoir une influence considérable sur ce qui se passe Au sein de l'international communiste Trotsky explique que Toute la couche dirigeante du parti et de l'État Qui avait participé à la révolution, à la guerre civile Fût balayée, écartée, écrasée Des fonctionnaires impersonnels prirent la place Eux qui n'avaient jamais participé à la lutte de classe Derrière les fonctionnaires du parti, il y a le pouvoir d'État Couche dirigeante de plusieurs millions d'individus Dont, ne l'oublions pas, un nombre important d'anciens membres de l'appareil tsariste Cette couche sociale à ce moment-là N'a pas pu aller jusqu'au bout C'est-à-dire jusqu'à la restauration du capitalisme Donc on a toute une période qui va jusqu'à la fin des années 20 Où se constitue, se fortifie On exclut, on chasse, on réprime On n'est pas encore, bien entendu Arrivé à la période De terreur de 1937 Mais il y a une épuration D'ailleurs dans les partis communistes Un grand nombre de dirigeants des partis communistes Qui ont fondé Par exemple en France Alfred Rossmer Sont écartés, exclus du parti communiste Et au niveau de l'international communiste Ceux qui vont rapidement prendre la direction A partir du milieu des années 20 Ce sont les amis de Staline Pourquoi rappeler ça ? Parce que la politique étrangère de la bureaucratie Entre guillemets étrangère Procède de sa situation nationale C'est-à-dire ceux qui dirigent En Union soviétique Dirigent Utilisent l'international communiste Comme un instrument Du point de vue de leur propre politique Donc cette politique Elle est déterminée par la défense De leurs privilèges Et bien entendu Si la propriété d'état Venait à disparaître Propriété d'état Qu'il parasite Eh bien il disparaîtrait Mais si les développements De la lutte des classes mondiales Aboutissaient à de nouvelles victoires Du prolétariat En particulier dans les pays Industriellement avancés Bien entendu Cela aurait des conséquences Y compris en Union soviétique Vous savez quand La génération Qui n'a pas péri Mais qui s'est beaucoup dépensée En 1917 Et pendant la guerre civile On dit Elle a eu Pour ceux qui sont restés Notamment ceux qui n'avaient pas De grandes responsabilités Ils étaient À bout de souffle Ils espéraient Ils attendaient Une victoire dans un pays Mais en général C'était une victoire En Allemagne Toute l'attention des ouvriers Était tournée vers Ce qui se passait en Allemagne Et puis en Allemagne J'ai dit 1918 1919 1923 La révolution Est le reflux Et la bureaucratie Qui s'est constituée Qui est en train De chasser Tous les meilleurs dirigeants À tous les échelons Du parti bolchevique Eh bien Elle va commencer A prendre conscience De ses propres intérêts Comme couche sociale Qui parasite Et elle va aussi Modeler une politique extérieure Donc la politique Des sections nationales De l'international communiste Par rapport A ses propres besoins Et pas par rapport Au développement De l'international communiste Sans Là aussi Comment dire Développer Trop longtemps Vous avez par exemple Plusieurs périodes En 1927 Vous avez une direction Internationale communiste Qui développe Une politique De subordination complète À un parti nationaliste Bourgeois En Chine Qui s'appelle Le Kuomintang Et cela va aboutir À l'écrasement Du parti communiste Chinois À l'écrasement De la révolution Chinoise Même chose En s'y concerne Une situation révolutionnaire Qui se développe Je ne développe pas À l'époque En Grande Bretagne À chaque moment Du développement Social et politique En Union soviétique Les événements De la lutte de classe Internationale Interviennent directement C'est à dire Que l'échec De la révolution allemande En 1923 A été utilisé Pour pousser Dans le sens Du socialisme Dans un seul pays En ne disant pas Encore ouvertement Que la révolution mondiale Est une utopie Mais En retenant Le plus possible Les dirigeants Du parti communiste allemand Dans une politique Que la bureaucratie Jugeait Aventuriste Et de plus en plus Quand on approche De la fin Des années 20 Et bien Cette bureaucratie Qui s'est constituée Comme conséquence De l'isolement Du régime Issu de la révolution D'octobre Elle va devenir Un facteur actif De cet isolement Je vais y venir Sur la question De l'Allemagne Et cela Se combine En Union soviétique Avec l'expulsion De tous les postes De responsabilité De l'opposition De gauche Avec le début De la répression Même si là On peut dire Qu'on n'est pas encore En 1937 Il y a répression Et répression Enfin Qui se traduit quand même Par l'expulsion De Léon Trotsky De l'Union soviétique Et Notamment Au lendemain De la capitulation De Zinoviev Et Kamenev Et bien Cela va se traduire Par le fait Qu'on va commencer A A réprimer A expulser A enfermer Et Au début Des années 30 A organiser Les premiers procès Même si Ils n'ont pas L'ampleur Que L'ampleur Et puis la férocité Qu'ils vont avoir En 1900 En 1937 C'est un élément Important Si On met de côté Ce qui va se passer En Allemagne Bien entendu Il y a des aspects Nationaux Mais On ne peut pas Comprendre Ce qui va se passer En Allemagne Du point de vue Du parti communiste Allemand Si On ne part pas De ce qui se passe En Union soviétique Et de ce qui est en train De devenir L'international communiste Et par exemple On ne comprend pas Cette espèce De tournant Les historiens Ont appelé ça La troisième période Tournant Ultra gauche Où D'un seul coup Les dirigeants Du parti communiste Allemand Ont Inventé La théorie Je vais y revenir Du social fascisme Qui aura Des conséquences Terrifiantes Donc là La bureaucratie Après avoir Notamment Provoqué La défaite De la De la révolution Chinoise Elle donne Un coup de volant A gauche Elle identifie Toute forme De domination Capitaliste Avec la social Démocratie Et donc La social Démocratie Devient L'ennemi L'ennemi Principal Et c'est une politique Qui va se mener Dans tous les pays C'est une politique Qui va se mener En France Avec des formes Antimilitaristes Assez Particulières Parce que moi Je suis pour mener Des campagnes Antimilitaristes Mais là C'était L'ultra gauchisme On va dire ça Bon Il y avait une rubrique Dans l'humanité Qui disait Qui appelait A rapporter Des anecdotes Qui se passaient Dans l'armée Et ils appelaient Les officiers Gueule de vache Etc Etc Bon Et c'est une politique Qui va s'arrêter Là On va un peu plus loin D'un seul coup Brutalement En 1935 Quand Il va falloir répondre Aux besoins De Staline Faire l'union Avec le parti radical Et puis Se ranger Derrière le drapeau Tricolore Donc cette politique C'est pas une politique Allemande Du point de vue Du parti communiste C'est l'expression En Allemagne De Ce que Préconise L'international Communiste Trossier Écrira C'est une politique Qui sacrifie Les intérêts Historiques Internationaux Du prolétariat Aux intérêts De prestige De la bureaucratie Bon Déjà Il faut dire Que Dans La période Qui Succède A la révolution De 1918 1919 C'est un facteur Aggravant Il y a au sein Du PC allemand Beaucoup de courants Ultra gauche Qui préconise Qui préconise On participe Non pas Admettre Mais le contexte On peut le comprendre Les dirigeants Sociodémocrates Ils ont quand même Ouvertement participé A la campagne Qui s'est terminée Par l'assassinat De Limnèche De Limnèche Et Rosa Luxembourg Mais déjà A l'époque Il y a une bagarre Dans le Parti Communiste Allemand Pourquoi ? Parce que C'est absurde D'identifier Ceux qui se reconnaissent Dans le Parti Social-Démocrate Voir qui sont adhérents Au Parti Social-Démocrate De dire Donc Eux Ils ont aussi La responsabilité De l'assassinat De Rosa Luxembourg Et de Karl Limnèche Déjà à l'époque Trotsky répète A plusieurs reprises Que une des principales raisons Pour lesquelles Le Parti Social-Démocrate Garde une influence Dans la classe ouvrière C'est la méfiance Qu'ont les ouvriers Par rapport A la politique Du Parti Communiste Par exemple Il y a un général Qui fait un putsch En 1920 Il s'appelle Cap Et Bon Ils ont instauré Une dictature militaire C'est une fraction De la bourgeoisie Qui considère Que La révolution A été A été Brisée Donc Le moment est venu De reprendre les choses En main En Allemagne De donner Un tour de vie C'est Donc De mettre en place Une dictature militaire Et Les ultra-gauches Qui sont nombreux A la tête du Parti Communiste Allemand A leur grande surprise Le sepater général De La confédération Syndicale ADGB Qui existe toujours Qui est dirigée Par la Social-Démocratie Ils appellent A la grève générale Pourquoi ? Parce qu'eux Ils sont pour Accompagner la crise Du capitalisme Mais dans un cadre Où ils recueillent Un certain nombre De privilèges Au vu de leur position sociale Là La dictature militaire Tout le monde a compris Qu'ils allaient fermer Le loco syndicaux Ils allaient interdire Les manifestations Que les dizaines De milliers De permanents Du SPD Allaient se retrouver Au chômage Et C'est une sorte De Comment dire De conservatisme D'autodéfense Où Les dirigeants Appellent A la grève générale Bon Il faut quand même 48 heures Pour que les dirigeants Du Parti Communiste Allemand Appellent A la grève générale Au début Il y a beaucoup De déclarations Du style C'est du bluff En réalité Ils n'y croient pas Eux-mêmes Et tout Si Ils y croient Ils y croient Parce qu'ils veulent rester Bureaucrates Présents Dans les comités D'entreprise Gérant Les conquêtes Sociales Et puis Une grève De temps en temps Etc Etc Et là Ils comprennent Que d'une certaine manière C'est leur peau Qui est Qui est en danger Donc déjà A l'époque Il y a Il y a des problèmes Très Très sérieux Du point de vue De la manière Dont on Comment dire On se tourne Vers la classe ouvrière Le parti communiste allemand Alors ça C'est catégorique A partir du milieu Des années 20 Refuse D'être dans les syndicats Dirigés par le SPD Qui à l'époque A à peu près 4 millions d'adhérents Eux Ils ont constitué Les syndicats rouges Pour donner une indication De ce que ça veut dire A la fin des années 30 Bon il y a des comités Entreprises En Allemagne Il y a des élections Comme Il y a eu des élections Il y a eu des élections Sur ce sujet Dans notre pays Les comités Entreprises Dirigés par Les syndicats Liés au SPD C'est à peu près 84% Des entreprises Ceux qui sont Dirigés par Des syndicats Dirigés par Le PC 4% C'est à dire Que délibérément Cette politique La première conséquence Cette politique De tournant En tournant A gauche Je dirais même pas Ultra gauche Et encore au delà C'est de s'isoler Alors en plus Il y a à partir De la fin des années 20 Le chômage La crise de 1929 Des millions de chômeurs Donc des centaines De fermetures D'entreprises Qui vont créer Une situation Où le parti Communiste Allemand Est très peu Présent Dans les entreprises D'une part Parce que N'étant pas Dans les syndicats Dirigés par Les reformistes Mettant en place Le syndicat rouge Il s'expose A la répression Et puis en plus Parce que la crise Économique Bien entendu Vont jeter Un paquet Dehors Et c'est un problème Très important Trossier écrit Seul un parti Qui a partout Des dizaines de milliers D'antennes Qui recueillent Leurs témoignages Qui examinent Tous les problèmes Et qui Je suis à combien ? 20 minutes Oh mais c'est pas fini Peut atteindre Un objectif Qui est De mobiliser De mobiliser La classe ouvrière Donc il explique Le fonctionnement interne Du parti Est indissolublement Lié à ce problème Des gens désignés Par Moscou Indépendamment De la confiance Ou de la méfiance Du parti A leur égard Ne peuvent mener Les masses A l'assaut De la société Capitaliste Donc vous avez Un grand écart D'une part Vous avez une orientation Qui isole De la classe ouvrière Organisée Dans les entreprises Et puis d'autre part Vous avez un régime interne Qui à un moment donné Je ne sais plus Qui écrit ça Trotsky Il dit Les dirigeants Ils réagissent Non pas par rapport A ce qu'ils entendent Dans les Qui montrent Des entreprises Mais ils réagissent Par rapport A ce qui leur arrive De Moscou Avec le télégraphe C'est à dire Un appareil Qui est complètement Ligoté Non pas par rapport Aux besoins De la classe ouvrière Mais qui est ligoté Par rapport A la politique Qui est Disons Qui est envoyé Par télégraphe Par Moscou Et qui correspond Aux besoins De la bureaucratie Donc à la fin Des années 20 Vous avez la montée Du nazisme Et vous avez Tous ces problèmes Qui vont bien entendu Devenir Beaucoup plus importants Bon le fascisme Je ne veux pas trop développer Je vais dire deux mots Deux mots Pour ne pas aller au fond Parce qu'en plus Il doit y avoir bientôt Des réunions Et cette question Mais pour dire C'est la destruction Du mouvement ouvrier Ce n'est pas la répression La répression Il y a la répression Dans le nazisme Ça c'est sûr Mais il peut y avoir Des formes de répression Capitaliste Qui ne signifient pas La destruction totale Du mouvement ouvrier Vous avez par exemple Le régime de 58 En France C'est un régime Antidémocratique Ce n'est pas un régime Qui cherche A aider la classe ouvrière A se mobiliser C'est le moins qu'on puisse dire La politique d'intégration Le référendum de 69 Etc Etc Mais le nazisme C'est autre chose Le nazisme C'est La distillation Physique Et Organisationnelle Du mouvement ouvrier Donc on ferme Les bourses du travail On interdit Les manifestations On interdit Les journaux Et on tue Beaucoup Dès les premiers jours Qui vont suivre L'incendie Du Reichstag Avant d'en arriver là Pour répondre A un premier argument La social-démocratie Qui mène une politique Du moindre mal Qui soutienne Des gouvernements Démocrates sociaux Ce qu'on entend Tous les quatre matins Nouveau Macron Que Le Pen Etc Sous une forme Sous une autre Et puis ça continue Vous avez vu L'éditorial De la tribune Des travailleurs Donc les staliniens Répètent que Les socialistes Ont ouvert la voie Au fascisme Donc il faut d'abord Commencer par S'occuper De la social-démocratie Et puis on s'occupera Du fascisme Et j'ai trouvé Enfin j'ai trouvé C'est pas une découverte Extraordinaire En relisant Comment vaincre le fascisme J'ai retrouvé Des phrases Qui sont Qui sont bien adaptées Et qui sont merveilleuses Trotsky il prend l'exemple Il dit J'ai deux adversaires Il y en a un Qui me donne du poison Tous les jours A petite dose Dans l'objectif De me trucider Bien sûr Et puis il y en a un autre Qui s'apprête A me donner Un grand coup de poignard Dans le dos Donc le premier C'est la social-démocratie Le deuxième C'est les nazis Donc il dit Moi Bien entendu Je commencerai Par désarmer Celui qui veut me donner Un coup de poignard Dans le dos Et puis ensuite Je m'occuperai De celui Qui me donne Du poison A petite dose Est-ce que ça veut dire Que je considère Que la social-démocratie Dans cette affaire Il ne faut pas s'en occuper Mais il dit Si Mais du point de vue Des masses Le danger immédiat C'est la destruction De toutes les organisations Et donc De ce point de vue L'ouvrier Social-démocrate Quand bien même Il reste encore Attaché Pour différentes raisons A ses dirigeants Et surtout Il ne veut pas Se détacher De ses dirigeants Parce qu'il voit Que les dirigeants Du parti communiste Allemand Donnent des coups de volant D'un côté De l'autre Etc Si on lui propose Des actions communes Il les écoutera Mais La politique Des dirigeants Du parti communiste Au fur et à mesure Qu'on s'achemine Vers la fin Des années 20 Ils expliquent Plus seulement Que le social-fascisme Il faut faire attention Parce que Les nazis C'est l'arbre Qui cache la forêt Social-fasciste Donc il faut Se préoccuper Surtout De porter des coups Au socio-fasciste Et Ça va très loin En mai 1932 Le préfet de Berlin Le préfet de Berlin Social-démocrate Dénommé Zorgiebel Bon Il fait quelque chose Qui est Le moins qu'on puisse dire Scandaleux Il fait tirer Sur La manifestation Du 1er mai Du parti communiste allemand Il y a Certainement Plusieurs dizaines de morts Quand je dis certainement C'est parce qu'il y a Il y a des morts Mais On n'est pas sûr D'avoir le décompte Le journal central Du parti communiste allemand Le Rotefan Va écrire Dans les jours Qui vont suivre Désormais Il faut expulser Des cours de récréation Tous les petits Zorgiebel Comme si Comme si Les adhérents Au parti social-démocrate Parce que ça provoque Un scandale énorme Bien entendu Comme si Les petits Sociodémocrates Les ouvriers Sociodémocrates Avaient une part De responsabilité Vous imaginez La suite Du point de vue Des relations Entre Le parti communiste Et Le parti social-démocrate Il ajoute Dans son argumentation Sur Sur L'éventuelle Arrivée Des nazis Au pouvoir Il dit Ce qui est sûr Quelques milliers De bureaucrates Sociodémocrates Se rangeront Au nazisme Ce qui s'est passé Des bureaucrates Qui sont là En charge Des intérêts D'international communiste Ont déjà Leur passeport Qui est prêt Pour partir à Moscou Mais il ajoute Les millions D'ouvriers Sociodémocrates Communistes Sans appartenance Politique Ne pourront pas Se cacher Et le rouleau Compresseur Des nazis Va les écraser Il écrit ça En 1930 1931 Et donc Il revient Mais comme Je vais bientôt Dépasser Les 30 minutes Tu me donnes Jusqu'à 10 minutes de plus Oui C'est sympathique Il revient Sur ce qui s'est passé Ça a déjà été discuté Notamment Aux journées De Lénine Sur ce qui s'est passé En Russie Avec le coup d'état De Kornilov Qui était Le produit De la politique Menée par les Bolcheviks Socialistes Révolutionnaires Qui avaient Pavé la voie Comme on dit A Kornilov Et donc Il revient Sur le fait Que les dirigeants Bolcheviks Ont conclu Des accords Avec les Menée Les anarchistes Les socialistes Révolutionnaires Ils ont constitué Des milices Ouvrières armées Pour balayer Kornilov Sans prendre en charge La politique Des Menée Les socialistes Révolutionnaires Ils ont dit On va commencer Par dégager La menace Qui était une menace Fascisante On va dire Même si ça ne s'appelait Pas comme ça A l'époque Et puis Bien entendu On réglera Profitant de cette victoire On réglera Son compte Disons A tous ceux Qui On le réglera Politiquement Qui refusent De donner La paix Le pain Les libertés Au peuple russe Parce que Ajoute-t-il Ce que Ne comprennent pas Les dirigeants Du parti communiste Allemand C'est que La classe capitaliste Elle dirige Bien entendu Par différents moyens Elle dirige Avec des régimes parlementaires Avec des régimes Bonapartistes Avec beaucoup de choses Avec des dictatures militaires Avec des dictatures fascistes Et donc Bien entendu Du point de vue Des capitalistes Ce qu'ils veulent C'est maintenir Un régime d'exploitation Mais dit La forme Que prend La domination capitaliste N'est pas indifférente Aux ouvriers Quand on part Du point de vue Des intérêts Et la place ouvrière De l'existence Des organisations Ce n'est pas la même chose D'avoir un régime parlementaire Capitaliste Ou d'avoir une dictature fasciste Parce que Dans un cas On a des organisations Pour se défendre Dans l'autre cas On n'a plus rien Est-ce que ça veut dire Pour autant Qu'il faut défendre Le régime parlementaire capitaliste Absolument pas Mais prendre conscience Que la menace Est tellement vive Vis-à-vis De l'existence Du mouvement ouvrier Que oui Il faut ardiment Comme les bolcheviques L'avaient fait en 1917 Face à Korninov Faire des propositions D'action commune Pour balayer La menace La menace nazie Il y revient Bon A plusieurs reprises Mais il insiste Quand on se place Du point de vue Des intérêts De la classe ouvrière De son existence Comme organisation Il est évident Qu'on est obligé De répondre De cette façon Quand on passe Sur un autre plan Sur celui des combines De la bureaucratie Soviétique Là effectivement Ce n'est plus Tout à fait La même La même chose J'indique Qu'à cette époque Pour donner une idée J'ai dit tout à l'heure L'année Gébé Il y a à peu près 4 millions d'adhérents A la fin de l'année 1932 Le parti communiste Il publie Tous les jours En Allemagne 37 quotidiens Et quand on dit Qu'il y a eu Une défaite Sans combat Il y a eu Une défaite Sans combat Il y a d'ailleurs Un moment Où Prenant prétexte D'un discours D'un dirigeant stalinien Trotsky lui dit Qu'est-ce que c'est Que ce discours Il nous parle D'une guerre civile Qui va bien entendu Éclater au lendemain De l'arrivée d'Hitler Mais il dit Nous La guerre civile Bien entendu Quelle aura lieu Le discours Les méthodes de combat Des nazis Qui attaquaient régulièrement A coup de fusil A un moment donné A Berlin Il y avait 2-3 fois Par semaine Il y avait des incidents Mais pas des incidents Où les gars Se donnaient des coups de poing Des incidents Où c'était A coup de fusil Il y avait des morts Des morts Des morts Tout le monde avait compris Que les nazis Qui massaient A la porte des grandes villes Des dizaines de milliers De chômeurs D'étudiants déclassés D'ouvriers déclassés Sous des toiles de tente Ils leur donnaient A manger le matin Ils leur donnaient A manger le soir Ce qui était énorme A l'époque en Allemagne Où beaucoup de gens Mouraient de faim Ils leur donnaient un toit Bon Une toile de tente Et ils utilisaient Cette masse De sections d'assaut Pour attaquer Les piques à du rêve Attaquer les locaux Attaquer les manifestations Faire régner la terreur Etc Etc C'est évident que La guerre civile Elle allait venir Mais les staliniens Ils expliquaient Que la guerre civile Oui elle arriverait Quand Hitler Au pouvoir Et d'ailleurs Ils ajoutaient Je vous lirai un truc Tout à l'heure Après Hitler Ce sera Tellmann Tellmann Qui était le secrétaire général Du parti communiste Du parti communiste allemand Donc je vous ai parlé De Zordiebel Je vais vous donner Deux autres exemples En juillet 1931 Il y a un référendum En Prusse Référendum C'était un gouvernement Social-démocrate Il est mis en minorité Au parlement Le PC Se met d'accord Avec les nazis Pour le mettre en minorité Et ensuite Il y a un référendum Et le PC Mène campagne Pour le référendum Et les nazis Mènent campagne Pour le référendum Les nazis disent C'est un référendum brun Le PC dit C'est un référendum rouge Il marche côte à côte Contre la social-démocratie Et l'exemple le plus Enfin le plus J'en sais rien Si c'est le plus terrifiant C'est la grève Des transports en novembre 1932 A Berlin Donc en novembre 1932 On est à quelques semaines De l'arrivée d'Hitler au pouvoir Et Bon c'est une grève Pour les salaires Etc Et je vais vous dire Ce que au lendemain de la grève Ont déclaré deux dirigeants Importants Du parti communiste D'abord Ce que dit Walter Ulbricht Qui va être ensuite Après la deuxième guerre mondiale Le futur dirigeant De la république démocrate allemande Il écrit dans le Rotofan Les membres prolétariens Du parti nazi Sont entrés dans les rangs Du front uni du prolétariat Et Tellmann Quelques jours aussi après Dit Nous avons constitué Un front unique de classe Avec les prolétaires nazis Jeunesse communiste Et Hitlerjugend Ce sont une organisation De jeunesse hitlérienne Quêtent ensemble Dans la rue de la capitale Pour soutenir les grévistes On est au début de 1932 C'est à dire Quelques semaines plus tard Oui Quelques mois Quelques semaines plus tard Hitler arrive au pouvoir Hitler arrive au pouvoir Fin février Il monte cette provocation De l'incendie Du Reichstag Tout concorde aujourd'hui L'histoire Du hollandais Un peu Un peu foufou Qui se baladait Tout nu Dans le Reichstag C'est une Enfin c'est peut-être Une réalité Mais ça n'avait rien à voir Avec le mouvement ouvrier Avec le parti communiste C'est une provocation Qui est montée C'est un signal Et donc à partir de là Il y a une bagarre La guerre c'est vide Ça déclenche Quand on dit Une défaite sans combat Les sommets Du SPD Du KPD Ont refusé D'engager le combat Mais Hitler au lendemain De l'incendie Du Reichstag Il a engagé Le combat Sur le terrain De la guerre civile Des dizaines de milliers De militants Qui ont été tués Dans les premiers jours Des centaines de milliers Au bout d'un moment Qui ont été Construire De leurs mains Les premiers camps De concentration Autour de Berlin Et Malgré cela Ça répond à une légende Que les staliniens Vont colporter Comme quoi Le peuple allemand Était nazi Aux élections Du mois de mars Donc Quinze jours Je crois que c'est Quinze jours Ou trois semaines Après l'incendie Du Reichstag Bien entendu Vous imaginez Les nazis Avec les moyens De communication Qu'ils avaient Ils ont Colporté Jusque dans le plus petit Village du fin fond De l'Allemagne Que c'était Des communistes Qu'ils étaient en train De préparer un coup d'état Heureusement Hitler était là Etc Donc aux élections De mars Qui se déroulent Dans un contexte Où bien entendu Le SPD Le KPD Ne peuvent absolument pas Mener campagne Ils ne sont pas encore interdits Ils vont être interdits Quelques temps après Je crois que le KPD Est interdit Après les élections Et le SPD Au mois de juillet Les nazis recueillent 44% des voix Alors vous allez me dire C'est un score Certainement C'est 44% des voix C'est pas la majorité Dans un climat Répétons-le De terreur Je vous donne un exemple Vous pouvez le retrouver Dans le Dans le livre de Valtin Sans patrie ni frontière Bien que dans ce bouquin Il y ait des choses Qui sont un peu Romancées Il explique ce qu'on fait Ce que c'est La manière dont les nazis Ont traqué Le mouvement ouvrier Il mettait autour D'une cité populaire Des milliers De De SA en armes Il mettait Devant chaque cage D'escalier Des dizaines De SA en armes Et la Gestapo Montait Et ensuite Rentrait dans chaque appartement Sondait pour voir S'il n'y avait pas Des armes S'il n'y avait pas Des tracts S'il n'y avait pas Des journaux Arrêtés en masse Et puis ceux Donc ils estimaient Qu'il ne leur donnerait Pas grand chose Comme renseignement Il est balancé Par la fenêtre Ca a été Un véritable carnage Mais visiblement Vous savez Je pense que c'est La meilleure façon De conclure Trotsky à ce moment là A estimé Que le prolétariat Allemand Se relèverait Mais que le parti Communiste allemand Ne se relèverait pas Et puis il a attendu Il a attendu Pas de manière passive Mais il a attendu Quelques mois Pour voir Ce qui se passait Au sein de l'international Communiste Par rapport A cette authentique Tragédie Donc en juillet 1933 Se réunit Le présidium De l'exécutif De l'international Communiste Celle-ci déclare Écoutez bien L'établissement D'une dictature Fasciste Ouverte Accélère le rythme Du développement D'une révolution Prolétarienne En Allemagne En détruisant Toutes les illusions Démocratiques Des masses Et en les libérant De l'influence De la social-démocratie C'est quelque chose D'inimaginable D'inimaginable Jusqu'à la seconde guerre mondiale Dans les camps de concentration Il y a 800 000 allemands Dont une grande partie Ensuite il y a eu Bien entendu Des attaques Contre les juifs Mais Une grande partie Les premiers Ça a été Les militants Du mouvement ouvrier SPD KPD KPD Syndicalistes Des camarades Trotskistes Des anarchistes Etc Etc Et là On nous explique Que l'arrivée D'Hitler au pouvoir Et ce qui s'est passé Depuis Depuis le mois De janvier Accélère le rythme De développement D'une révolution Prolétarienne En Allemagne Donc A ce moment là Trotsky va déclarer Que la question De la quatrième Internationale Est posée D'une nouvelle Internationale Et ce qu'il faut Savoir aussi C'est ce que vont Devenir Les dirigeants Du parti Comédiste allemand Il y en a Un certain nombre Qui sont partis Rapidement En union soviétique Par exemple Parmi les plus connus Vous avez Un dénommé Neumann Un dénommé Rémeleux En 1937 Ils vont être exécutés Dans les premiers procès De Moscou Une balle dans la nuque Et vous avez La femme de Neumann Qui a écrit un livre Qui a écrit trois livres D'ailleurs je crois Où elle explique Donc elle était partie Avec Avec Neumann En union soviétique Que quand lui A été arrêté Pour être exécuté Elle elle a été arrêtée Elle est allée Dans des camps En Sibérie Et puis qu'au moment Du procès De l'accord Entre Hitler Et Staline A la fin Des années 30 Et bien avec Des centaines De prisonniers Communistes allemands Ils ont été Échangés Contre Des agents secrets Soviétiques Il raconte ça Dans son livre Qu'elle est arrivée A la frontière Entre l'Allemagne Et l'Union soviétique Et puisque la Pologne Avait disparu A ce moment là Et qu'elle se retrouvait Dans un camp D'internement En Asie Je crois que c'était A Ravensbrück Et pour moi L'élément Le plus important C'est Les leçons Attirées Du point de vue De l'unité Du point de vue De la manière D'aider Disons La classe ouvrière A s'organiser Pour se défendre Et donc A développer Une politique Qui ne soit pas Ni une politique D'accompagnement Comme l'ont fait Les dirigeants Sociodémocrates Ni bien entendu Une campagne De division Parce que celle-ci Elle peut Enfin elle peut A chaque fois d'ailleurs Elle va revêtir Des aspects Calamiteux Pour la classe ouvrière Et là en l'occurrence Ça a été Quelque chose De tragique Voilà mes camarades 30 Merci Merci pour L'exposé Est-ce qu'on peut Donc ouvrir A partir de là Une discussion Avec des questions D'interventions S'il y en a N'hésitez pas A vous signaler S'il y a des questions Des précisions Sur quelques points Des interventions Aussi de camarades Oui Juste une petite précision Le préfet de Berlin A fait tirer Sur la manif Du 1er mai C'était Quelle année 1932 Est-ce qu'il y a D'autres Questions Interventions Je veux savoir Dans quel état Se trouve Le KPD Après Les assassinats Des Alessandres Est-ce qu'en fait Ce sont Les deux Principaux Responsables Qui sont Nés Bon si tu veux Je voudrais Je voudrais bien Découper Des partis Pour moi A ce moment là En 1918 1919 Il y a des problèmes Politiques Ce qui se passe A la fin des années 20 Ce que j'ai cité Du parti communiste allemand C'est autre chose C'est plus des problèmes politiques C'est une orientation Déclenchée par une bureaucratie Qui défend un certain cours Qui va s'avérer Catastrophique Parce que Le problème du parti communiste allemand Au début De La fin de 1918 Début 1919 C'est qu'il se constitue Comme parti communiste Je crois que c'est Le 31 décembre C'est à dire que Contrairement à ce qu'a fait Lénine Les dirigeants Et notamment Rosa Luxembourg Même si elle a été emprisonnée Ils avaient des liens entre eux Mais ils étaient Au sein du parti social-démocrate Sans se distinguer Comme Disons Parti à part Et Ensuite Ils ont été Donc il y a une politique Où y compris L'homogénéité de la direction Était Très relative Au premier congrès L'histoire que je donne Sur les partis L'intervention dans les syndicats Rosa Luxembourg Elle est minoritaire Alors certes Si elle avait vécu Certainement Qu'ensuite Il aurait pu y avoir Une bataille Et tout Mais le parti communiste allemand Au point de départ Comme il ne s'est pas Constitué Disons En dehors De la social-démocratie Ce qui ne veut pas dire Qu'il ne fallait pas laisser Des milliers de camarades Au sein du SPD Se sont retrouvés Dans une situation Désarmée Et c'est pour ça Que je parle d'attermoiement En 1923 Parce que C'était une direction Qui Qui flottait Et qui n'avait pas Une orientation Très solide Comme Comme ça a été le cas En Russie A partir D'avril 1917 Parce que Avant avril 1917 C'était Une orientation Qui aurait certainement mené A un échec De la révolution Mais Je te cas En 1920 Le PC Il était à peine Constitué A l'époque Oui Il était constitué Depuis Je te dis Fin 1918 Mais le fond Il y a un fond Le fond Encore une fois Il y a ensuite Des aspects Qui reviennent Parce que L'offensive Au sein du KPD Sur le social-fascisme Ça ne veut pas dire Du tout Que les ouvriers Étaient D'accord avec ça Dans l'encadrement Bon Il y avait quand même Le souvenir On était très peu de temps Après l'assassinat De Rosa Luxembourg Donc il y a une neige Donc il y avait Mais en même temps Par exemple Dans les années 1919 1920 Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'endroits En Allemagne Où il y a des Comment dire Des actions De front unie Entre Les comités locaux Du SPD Du KPD Puis il y avait Un autre parti Qui avait Scissionné Du SPD Qui s'appelait L'USPD Donc il y avait Des possibilités De combat commun Et quand il y a eu Le putsch de Cap Une partie Une grande partie De la direction Du PC allemand A considéré Que c'était du vent Pourquoi ? Parce qu'ils ne regardaient Pas la manière Dont les ouvriers Réagissaient A ça Par exemple Dans la Roure Il y a eu Des milices ouvrières De dizaines De milliers d'hommes Qui se sont constitués Pour balayer Le putsch De Cap Et bien entendu Une fois que Les milices ouvrières Armées Commençaient A diriger Tel ou tel secteur Tel ou telle ville Il y avait Des possibilités Autres De développements Mais le PC allemand Il s'est Il s'est marginalisé Alors il s'est raccroché Après Il n'a pas condamné Mais à un moment donné Il était quand même Presque sur le point De faire une grande déclaration Pour dire que Le dirigeant du SPN On le connait bien C'est lui Qui a fait ci Qui a fait ci Qui a fait ça Donc Qui se débrouille On connait ce type de chanson Quand il y a des problèmes C'est du point de vue De l'ouvrier Et là Du point de vue De l'ouvrier Enfin du travailleur Là la même chose Sur la montée du fascisme Et la question Elle était Elle était posée En des termes simples C'est que La politique des nazis Ils ont annoncé la couleur Ils allaient faire Comme ils ont fait Leurs amis ont fait En Italie avec Mussolini Ils allaient Raser Tout ce qui constituait Le mouvement ouvrier Au sens Au sens Très très large Parce que le SPD Avait constitué Des centaines D'associations De chant De danse C'était des associations Dirigées par le SPD Et le dimanche C'est un aspect Qui correspond à l'époque Papa Il allait au meeting Maman Elle allait A la chorale Mais il y avait Beaucoup de monde Des enfants Allait Je crois L'équivalent De Comment on appelle ça Aujourd'hui L'association Pour les gamins Les pionniers C'était une association C'était une toile Qui était tissée En toute l'Allemagne Qui était extraordinaire Sur une orientation Et c'est là A ce moment là Le patronat Quand il commence A donner du pognon Massivement A la fin des années 20 Il donne du pognon A partir de 1928 1929 Parce que le patronat Allemand Il n'est pas Lui il veut exploiter Ramener la plus-value C'est pas un fanat Du fascisme C'est pour ça Que c'est extrêmement grave Ce qui s'est passé Il y a quelques semaines Où vous savez Une partie de l'extrême droite Une partie de la CDU Une partie du patronat Qui se sont réunis A cette époque là Les dirigeants capitalistes Ils n'ont pas fait le choix De gaieté de coeur Pour une raison C'est que Je crois que c'est trop Si il dit ça Que les nazis Sont montés Sur le crâne Des capitalistes C'est à dire Qu'ils ont accepté Les capitalistes De passer Par la répression La plus féroce Parce qu'ils avaient Une trouille phénoménale De la révolution Donc là Ils ont donné De l'argent Massivement Est-ce qu'il y a D'autres Questions Interventions Oui Quand tu dis Que le nazisme Les capitalistes Se sont saisis du nazisme Pour faire plus de trois autres Est-ce qu'on peut dire Que Dans la situation Actuelle Il se passe à peu près L'un coup Par exemple On voit que Les médias Ils sont de plus en plus À droite Enfin Macron Qui se présentait Que le bon niveau de la gauche C'est une plus en plus à droite Est-ce que Est-ce que Quelles sont les similités Les différences Je pense qu'il y a Une situation Là ça demanderait D'autres D'autres développements Mais je pense pas Que Si tu veux Quand Quand les dirigeants allemands Ont décidé Qu'ils avaient Une peur phénoménale Du mouvement ouvrier En relation avec La crise économique Et à un moment donné Deux parts D'ailleurs Tous les flottements Pendant tout un temps Des dirigeants Du parti communiste Les nazis Se sont développés Il n'y avait pas Il n'y avait pas Que des étudiants Des chômeurs Chez les nazis Il y avait des ouvriers Il y avait des ouvriers Qui s'appuyaient A la fois Sur le fait Que le SPD Menait une politique D'accompagnement Par exemple En novembre 1932 Quand La ville de Berlin Décide De De baisser Les salaires Des employés Bon à un moment donné La grève Fait pression Et puis La mairie Elle dit Bon en réalité Je ne sais plus De combien Ils voulaient baisser De quatre Quatre quoi Quatre On dit Fénix Certainement Il dit Bon on va baisser Que deux Aussitôt les dirigeants Du syndicat Ils disent Bon On arrête tout Oui d'accord On arrête tout La grève La grève continue Et donc Il y avait un tel état De tension Que tout le monde Voyait bien Que la menace D'une révolution Ouvrière N'était pas Quelque chose Disons D'inenvisageable Mais encore Il fallut Dresser la classe ouvrière D'abord Pour se défendre Contre les nazis Imaginez par exemple En novembre 1932 Le gars Qui fait grève Ou même Les ouvriers de Berlin Il y a une énorme Concentration ouvrière Il voit des piquets De grève commun Nazi Staliniens Des collectes communes Pour soutenir Personne n'y comprend rien Et les mecs Il dit Les social fascistes Les social fascistes Et avec toute une politique À un moment donné Qui s'est impléchi Pour dire Il n'y a pas de problème De toute façon Après Quand Hitler Il n'est pas capable De diriger l'Allemagne Quand il va Commencer A prendre Disons Ses mesures Après ce sera nous Après ça a été Des camps Il y a des aspects Qui sont invraisemblables Dans le Dans Enfin Vraisemblables Difficile à Difficile à croire Vu la déclaration Des dirigeants International communiste Le coup d'état D'Hitler Il contribue À détruire Les illusions démocratiques Et il ouvre la voie À la révolution Alors bien entendu Nous avec le recul Qu'on a On connait la suite C'est Alors après La similitude Avec aujourd'hui Il faut 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 Raison garder Parce que On n'est pas dans cette situation là On est dans une situation Moi je crois que Il y a plusieurs fers au feu Dans une politique capitaliste Là parmi les fers au feu Il y a le fait De faire en sorte Que les dirigeants D'organisations Et de partis politiques Ils accompagnent De plus en plus Ecoutez cette interview On sort un peu Cette interview De Macron Cinq pages En l'humanité Il faut faire un front Un front démocratique D'ailleurs Parce que Ce sera Les expulsions de sans-papier Ce front Beaucoup mieux Que si c'est Le Pen Mais ça va se combiner Avec une volonté De réprimer D'ailleurs On voit bien On voit bien Même si là encore On n'est pas arrivé A un état de terreur Souvent Et j'ai des copains Moi je suis obligé De les calmer Ils me disent Tu verras Dans la boîte C'est la terreur Dans ta boîte L'autolier Il fait peur Il prend des mesures répressives Faut se battre contre La terreur C'est autre chose C'est pas un débat philosophique Il faut éviter D'appeler au loup Quand le loup n'est pas là Ça sert à rien Mais là on voit bien Comment ils sont en train de faire Notamment la volonté Qu'ils ont De ramener Le droit de grève À je sais pas Entre le 13 juin Et le 17 juin Vous aurez le droit De faire grève Et puis Vous avez vu ces annonces Où ils veulent plus Qu'il y ait grève Au moment des départs En vacances Il n'y a pas que La répression féroce Il y a d'abord Anesthésier les organisations Et moi mon organisation De syndicat Que je ne nommerai pas Parce qu'on est filmé Elle contribue largement A anesthésier Pas une grève sur les salaires Depuis Pas un appel à manifester Depuis le mois de septembre Et tout le monde se retrouve Pour la commémoration De manoucher Je ne dis pas autre chose Parce que J'étais en un tel état Dans ma télévision Ça déborde un peu Mais quand même Mais quand même Moi j'avais juste une question Parce que tu développais Tout à l'heure Justement Qui tenait à un moment Les positions de Trotsky Justement l'opposition de gauche Qui ont justement combattu A la fois cette politique D'accompagnement du SPD De division Du parti communiste allemand Est-ce que tu sauras Un petit peu L'activité justement Des militants L'activité Ou ce que menaient Justement comme politique Les militants De l'opposition de gauche Ils ont mené Dans une série De villes Ils ont essayé De mettre en place Des comités Quand il y avait Des piquets de grève Ou des comités Unitaires Mais bon Quelques semaines avant Que Hitler arrive au pouvoir Le journal L'opposition de gauche Qui s'appelle Révolution permanente Il sort un numéro spécial Pour expliquer Tout qu'on fait On s'est trompé Staline a raison Parce qu'eux étaient infiltrés A la direction Des provocateurs stalinens Ça d'une part Et d'autre part Combatter dans une situation Où On pense que le Parti communiste allemand Devait avoir Deux Trois cent mille Militants Et c'était pas C'était un bulldozer Oui ils ont fait Il y a eu Dans des Je sais plus j'avais vu ça Dans les Documents du CERMTRI À un moment donné Ils donnaient des exemples C'est des exemples Très limités Très limités Parce que tu avais À chaque fois La réponse extrêmement féroce Du stalinisme C'est une époque Qui est difficile Surtout que Surtout que nous Nous on a le recul Maintenant Mais À l'époque L'opposition de gauche Est en train de se faire Démanteler En Union soviétique Il y a des dirigeants Qui sont Par exemple Le fils de Trotsky Il a été en Allemagne Pendant Tout un temps Mais bon Il était dans Une situation De De semi-clandestinité Et il se battait Pour une partie Encore Au sein du parti Communiste allemand Donc c'est une période Qui est très difficile Si quand même Sur l'unité Si si quand même Parce que ça me revenait Sur l'unité On a une réponse C'est 1934 En France Bon parce que Dans 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 le mouvement Vous voyez Bon Les socialistes Ils ont fait ci Socialistes Ils ont fait ça Ce qui est vrai d'ailleurs Les dirigeants socialistes Ils ont fait beaucoup de choses Qui étaient Fortement Condamnables Mais par tout Ce qui montait Par exemple Le dirigeant Celui qui a été Un dirigeant important Du parti communiste Doriot Il était à Saint-Denis Bon Doriot Il prend Il prend la tête D'un courant On va dire Au sein du PC Pour dire C'est pas possible Qu'on laisse faire En France Ce qui s'est passé En Allemagne Parce qu'il y avait eu Avant la grande manif unitaire Des manifestations fascistes Devant l'Assemblée nationale Manifestations A lesquelles L'association Des anciens combattants Du PC Avait appelé C'était la même La même orientation Et là Vous avez Cette manifestation Formidable De centaines De milliers D'ouvriers Ensuite Qui va être dévoyée Vers le Front Populaire Donc vers La subordination Au parti radical Mais la puissance A ce moment là De la classe ouvrière Vous imaginez En Allemagne Ce qui aurait pu se passer Vous auriez eu Des millions Qui se seraient regroupés Et A mon avis A juste titre Ce qu'il avait fait A plusieurs reprises Oui Il aurait eu la guerre civile Quand vous avez Un regroupement Aussi féroce Aussi brutal Que Le parti Vous ne pouvez pas Les faire disparaître Sur la base D'élections démocratiques Même s'il faut Faire en sorte Qu'ils aient Un score électoral Qui soit Donc il y aurait eu Une guerre civile Mais une guerre civile Avec des organisations Ouvrières Vivantes S'appuyant Sur des millions D'ouvriers Et se battant Là on leur a dit Non non Il faut attendre Pour justement Aller vers la conclusion De cet exposé Je tenais quand même A Merci les camarades Qui étaient présents Camarades José Pour l'exposé Qui à mon avis Revenait bien Justement Sur tous ces éléments Dont on sent aussi bien D'une certaine manière L'actualité Du point de vue Des enseignements Et donc Voilà Pour la La prochaine séance Bon le mois de mars C'est un mois un peu Avec un emploi du temps Un peu chargé Mais donc la prochaine séance Se tiendra Donc le Le 26 avril Et elle portera Justement Une question Qui à mon avis Poursuivra Celle qu'on a eue Aujourd'hui Sur un thème particulier Mais qu'on a déjà abordé là Sur la question Des fronts uniques Contre les fronts populaires Donc qui aborderont La période Qui suit Celle qu'on a développée Aujourd'hui Mais qui fera Bien écho Aux discussions Qu'on a pu avoir ce soir Aux éléments Qui ont été donnés Donc voilà Rendez-vous le 26 avril Et d'ici là On parlait Dans vos comités Justement De ces écoles de formation Invitons aussi Les nouveaux adhérents Les camarades Qui nous rejoignent Notamment dans le cadre De cette campagne Européenne de construction De partie Que nous sommes en train De mener actuellement Il me semble que Beaucoup de camarades De travailleurs De jeunes Seraient intéressés Par ces éléments De discussion Qu'on peut discuter Dans le cadre De l'école de formation Et ça peut être Une occasion De leur faire découvrir Aussi quelques aspects De l'histoire Du mouvement ouvrier Par le but de ces formations Donc voilà En tout cas Rendez-vous le 26 avril Merci 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 Merci